Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Caroline Safia pour vous présenter ce tuto coiffure donc cette coiffure, je l'ai porté dans mon tuto comment appliquer son liner liquide et vous avez été très nombreuses à me réclamer un tutoriel sur cette coiffure donc je vous l'ai fait, j'espère que ça va vous plaire et pareil, n'hésitez pas à me laisser des suggestions dans les commentaires sur les vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne et pourquoi pas, vous voulez faire plus prochainement Bon tuto, bisous ! Alors pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'un bun donc c'est ce petit objet rond en fait qui est dans une matière assez spéciale en fait qui va vous permettre de pouvoir clipper des épingles à l'intérieur de préférence de la couleur de vos cheveux mais moi comme je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos je crois j'ai acheté celui-ci en Asie et en fait ici c'est impossible de trouver de couleur blonde puisque les gens ne trouvent pas blonde ici donc moi je l'ai de couleur noire mais vous de préférence prenez-le de la couleur de vos cheveux ça se vend à Klairs ou à H&M c'est aux alentours de 2,50€ c'est vraiment pas cher donc voilà, vous prenez un bun ensuite un élastique donc peu importe la couleur de toute manière il se verra pas et ensuite vous aurez besoin de petites épingles donc pareil, de la couleur de vos cheveux de préférence mais je vais vous montrer que de toute manière si comme moi vous n'avez pas dans la couleur de vos cheveux vous pouvez tout à fait le réaliser ça sera juste un peu plus minutieux on va dire alors pour commencer vous brossez tous vos cheveux vers l'arrière et vous allez faire une queue de cheval assez haute et en fait l'emplacement où vous allez placer votre élastique là et faire votre queue de cheval ça va être l'emplacement où vous allez avoir votre chignon alors ensuite vous prenez l'élastique et puis vous l'attachez tout simplement ensuite vous prenez votre bun et puis vous allez l'enrouler en fait autour de vos cheveux de cette façon et vous allez remonter jusqu'aux pointes et là vous allez refermer les pointes dessus et ensuite par ce petit mouvement comme ça vous allez tourner et enrouler vos cheveux à l'extérieur du bun pour le recouvrir totalement donc allez-y doucement ne passe pas à recouvrir complètement votre bun et ensuite vous placez les cheveux là où vous avez envie qu'ils soient ensuite donc comme vous voyez il n'est pas tout à fait recouvert donc c'est là qu'interviennent nos amis les épingles vous allez les clipser comme ça directement à l'intérieur de votre bun en fait c'est fait d'une manière de sorte que vous puissiez clipser ce que vous avez envie donc vous cachez les cheveux voilà et pareil derrière vous touchez pour voir où est-ce qu'il y en a besoin si vous avez les cheveux très longs vous n'aurez pas besoin de faire cet état vous allez voir que vos cheveux vont recouvrir directement le donut donc pas mieux pour vous et donc voilà le résultat après l'avoir recouvert totalement vous avez un énorme chignon les cheveux très plaqués sur votre crâne donc moi ce que j'aime bien faire c'est lâcher quelques cheveux pour ne pas avoir trop une tête d'ampoule parce que j'ai vraiment un grand front je trouve donc je lâche quelques cheveux ensuite vous pouvez très bien porter des longues boucles d'oreilles c'est super joli et voilà les filles j'espère que ce petit tuto court et très simple vous aura plu si jamais je vous manque trop d'ici la prochaine vidéo vous pouvez me suivre sur Instagram où je poste des vidéos des photos tous les jours de mes voyages en Asie de mes tenues du jour de mes maquillages etc etc si vous voulez me parler je suis sur Twitter tous les jours aussi donc je vous mettrai les liens je vous mettrai mes je vous mettrai mes pseudos ici voilà et les liens en barre d'infos pour cliquer directement je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne Caroline Safia bye